Attends comme ça bon non ça fait un peu charlie Charlie ah ben tiens comme ça non non ça va pas Je regarde un peu ça non ça va pas c'est trop court ça c'est moche ça c'est pas beau Ah je suis au maximum des pantalons Bon peut-être un jean ou Ah bah voilà ça c'est pas mal enfin non j'aime pas J'aime pas du tout mais je crois que ça va être le mieux qui va se correspondre avec ce qu'on va voir Oh tiens comme ça Oh ça fait un peu clown Ah ça c'est pas mal ça Ah oui voilà Comme ça Comme ça Ah oui comme ça Attends Alors soit je me mets Les claquettes chaussettes Ah Claquettes chaussettes regarde Allez je vais prendre ça Claquettes chaussettes Attends j'ai trop envie de m'être comme ça Ouais non vas-y Donnez un nom à votre tenue Nom de la tenue Mais c'est qui qui me donne de la tune là Olivier Vous avez fait Olivier il m'a envoyé de la tune il est ouf Il n'y a pas de chapeau ici Ah si peut-être là Chaine Ah mais non ça m'a Ah si tant Tine pape Ah par contre il se place mal Bah si quoi ces trucs Lunettes C'est énorme ces lunettes Ah oui alors là c'est magnifique là Ah mais Mais quelle magnifique lunette Attends Jean-Pierre Coff Inside On peut pas voir des chapeaux là-dedans Les lunettes pas top Vous avez dépassé Le nombre de tenues Sauvegardées Pourquoi attends J'ai supprimé deux tenues J'en ai combien Jour 1 DZQ DZQ Voilà c'est bon Ah parce que les accessoires Ça reste dans les tenues De toute façon je reste comme ça Par contre il n'y a pas de chapeau Ah peut-être là Magasin de chapeau Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chapeau Bah voilà ça va pas mal ça Ah 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 Peut-être qu'il va avoir le perso Donner Non Vas-y mets ton chapeau mec Chapeau Mais voilà Arrête-toi Arrête-toi Voici Le nouveau Fabrice Du château C'est bon Fabrice du château Ah Vous êtes sortis Ça fait peut-être un peu trop le chapeau Je ne sais pas ce que vous en pensez Il sait bien le chapeau Ok Ah bon il nous faut Trouver un moyen de locomotion Par contre ça va faire bizarre sur le BMX Je suis obligé d'aller jusque là en courant Ou alors je pourrais appeler un taxi Est-ce que je peux appeler un taxi ? Alors Message Taxi Attends On va envoyer un message au taxi Comment je fais ? Contact taxi Alors Il faut envoyer la position Pourriez... Bonjour Pourriez... Bonjour Y'a-t-il un taxi disponible Pour venir me chercher ? Allo ? Oui bonjour 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 Vous êtes le taxi ? Oui je suis le taxi Est-ce que vous pourriez venir me chercher ? Y'a pas de soucis Je suis en route là Ah très bien C'est juste pour me conduire à un garage s'il vous plaît D'accord Y'a pas de soucis Je vais faire au plus vite D'accord Je vous attends D'accord A tout de suite Merci Au revoir Excellent Combien de temps j'ai... Oula qu'est-ce qu'il veut Putain qu'est-ce qu'il veut le gars ? Bonjour monsieur Bonjour Il cherche les embrouilles Putain monsieur Vous serez pas avocat Ou quelque chose comme ça ? Non pas pour le moment D'accord Parce que je sais pas Vous dégagez quelque chose En tout cas de très charismatique Je me suis bien habillé Pour mettre la pression Sur une épicerie Car ils m'ont un petit peu embêté Bonjour taxi J'arrive Bon excusez-moi de l'état du taxi C'est pas les meilleures conditions Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai eu une altercation Avec des mexicains dans le nord Ils m'ont violemment agressé Mais c'est terrible ça Le métier n'est plus sûr de nos jours Ah non mais vraiment De nos jours Les jeunes qui viennent d'autres pays Ou des gangs Comme ça C'est inadmissible Moi je peux plus supporter Toute cette pression au quotidien J'ai été victime également D'un guet-apon hier Mais ils ne m'ont rien fait Ah Dieu soit loué Alors vous pouvez me conduire Au garage le plus proche S'il vous plaît Ok Y'a pas de soucis On fait ça Pour régler la facture C'est comme dans une épicerie ? Ou y a-t-il une manœuvre supplémentaire ? Comme dans une épicerie Pas de manœuvre supplémentaire s'ajoute à cela Très bien ! Vous savez monsieur Ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier Pendant 40 ans on m'a pas braqué Et là ces derniers temps Ça n'arrête plus C'est ce que je vois Comment va réagir votre employeur Avec des vitres brisées Comme ça ? Bon bah je vais lui expliquer la situation Qu'est-ce qui s'est passé ? J'espère qu'il sera compréhensif Mais c'est une personne qui a un grand cœur Il m'a recueilli à la rue Et il m'a donné un travail Dès mon plus jeune âge Franchement c'est quelqu'un en or Il vous a sauvé Oui voilà Même votre moteur fume Oui voilà J'ai la totale Juste je vous dépose Et je vais aller réparer tout ça Ah très bien merci Alors je vous fais la facture tout de suite Vous ne bougez pas Et vous allez la recevoir Comme dans la superacte Très bien Voilà je vous ai arrondi le tout à 50 dollars Ah non c'est pas vrai Ah merci vous êtes vraiment gentil Y'a pas de soucis C'est pour l'état du véhicule C'est pas les meilleures conditions Oula mais ils sont Ah bah je comprends L'état peu trop textil Ah non mais vous avez vu les gens Moi chef Désolé Tu m'inquiéderais pas Je suis mécané Je te l'ai fait gratuit Ah merci merci Non je dois Je suis pas mécané Mais j'ai exactement Trois qu'il dirait pas Mais ça va pas sortir Ah bah c'est dommage Est-ce que c'est bon monsieur Pour la facture Voilà je pense que j'ai Réglé la facture Oui c'est bon J'ai bien reçu le tout Impeccable Bah je vous remercie De m'avoir amené ce garage Ah y'a pas de soucis Merci à vous Et je vous souhaite Une bonne fin de journée Merci je n'hésiterai pas A vous rappeler Ah y'a pas de soucis Merci vous demandez Leonardo Au téléphone Leonardo très bien Voilà merci beaucoup Allez bonne journée Merci bien A bientôt A bientôt Ah merde ça bug Attends pourquoi j'ai pas le Autre garage C'est bien ce que je me disais C'est pas ici Mon BMX Il doit être là bas Je sais pas pourquoi Je mets les coordonnées GPS Parce que je suis Une bonne distance Ah et nous avons Le smili Je viens de voir Je te prends Grato C'est que mon camion Personne ne sait conduire C'est l'enfer De la route Mais bon on me prend Pour un avocat Maintenant avec cette tenue Je vais attendre Pour traverser Oulala Ça fait trop étrange De courir Avec une telle tenue Ah merde faut que je réponde Au sms là J'ai oublié Envoie ta position Je suis proche D'un garage Attends comment on envoie Les coordonnées GPS Mais je sais pas Comment tu peux te servir Des coordonnées GPS Ah zut il y a aussi Olivier Olivier Bonjour Fabrice Je vais Ah oui c'était quoi La fréquence Zut Vous êtes sur Attends faut que je réponde Ah ça relague J'ai l'impression Vous êtes sur la Et n'empêche C'est compliqué à gérer Quand tu commences A avoir plusieurs contacts Un peu partout T'as des sms dans tous les sens Et tout La vie sociale C'est compliqué Ah 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 oui c'est 6xxx4x4 J'ai loué un taxi, c'est assez onéreux, au kilomètre, 50 dollars. Ah oui ? Ah oui, effectivement. Là, je m'en vais chercher mon véhicule de locomotion au garage. Et après, un petit peu de travail, je pense. Vous faites bien, ça va renflouer les caisses. Et vous, que faites-vous ? Bah écoutez, là, je fais des livraisons avec Géralt qui est... Qu'est-ce qu'a fait notre ami Géralt ? Bah il fait des livraisons également. D'accord. Comme dans la vraie vie, c'est clair. Non mais moi, j'ai pas autant de messages dans la vraie vie. Bonsoir, euh, bonjour plutôt, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, ça va. Je me dis dis bonjour monsieur à chaque fois. Bah alors, je peux pas prendre mon véhicule là ? Voilà, il est où mon véhicule ? Ah, il est là. Bah alors, il est là Géralt ? On va appeler Géralt. Bah alors là ? Mais... Mais qu'est-ce qu'ils nous font ? On va appeler quelqu'un d'autre. Euh... Il est là Pierre Malmuch ? Non. Mais Pierre Malmuch, je crois qu'on va jamais le revoir. Il y a pas de Pierre Malmuch. Euh, qu'est-ce que je vais avoir ? Euh... Qui est-ce qu'on pourrait appeler ? Olivier, on va pas l'appeler, il est en livraison. On pourrait appeler Géralt. On pourrait acheter la... Ou Arthur Jiménez. Je vais peut-être l'appeler Arthur Jiménez, on va voir. Ah, attends. Arthur Jiménez... Merde, j'ai jamais appelé. Ah, attends. Ah, voilà. Ah, il y a personne non plus. Mais c'est pas possible ! Mais il y a personne ! Je vais appeler... Oh, attends, merde ! Monsieur ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Attendez, je vais appeler une ambulance. Euh... Merde, comment on fait ? Je sais même plus. Euh... Oh, putain. Voilà. Euh... Homme renversé. Par une voiture en fuite. Je viens d'appeler une ambulance. Je vais attendre qu'ils arrivent. Je leur ai dit que la voiture était en fuite. Tenez bon l'ami. La dommage que je ne puisse vous aider. Vous avez l'air bien mal au point. Peut-être que je puis déplacer votre scooter. Voilà, au moins votre engin est sécurisé. Il n'y a plus qu'à attendre l'ambulance. Oh, un monsieur se vient de se garer. Qu'est-ce que fait-il ? Bon, ils n'ont pas l'air d'être pressés, les ambulanciers. Salut Radical. Et salut King. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Genre tu passes, fouille-le, position naturelle. Non mais je ne vais pas le fouiller, je ne suis pas un bandit dans le... Ah ça y est, attendez, j'entends une sirène. Ils vont pas tarder. Accrochez-vous. Mais que font-ils, j'entends plus la sirène ? Qu'est-ce qu'on peut... Sport, montre ses mus, faire des pompes. S'asseoir, préparer à manger. Non mais qu'est-ce qu'on peut mettre ? Démarche. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... Faire la fête, rock'n'roll, vomir en voiture, salutation, travail. Police enquêter, parler à la radio. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? J'ai beau regarder loin, je ne vois personne, je vais finir par les appeler. Ah ! Je crois que... Eh ils arrivent, c'est bon, ils arrivent, ils arrivent. Attends, j'aurais pu enlever l'animation. Voilà. Je vais aller les chercher. Euh... Oui, restez là. Bon, c'est pas trop le cas. J'y vais aller chercher. Excusez-moi, y-a-t-il un ambulancier ici ? Y'a-t-il quelqu'un ? Mais... On va jamais y arriver là ! Attends mais l'autre il attend... Y'a-t-il un ambulancier s'il vous plaît ? Et que se passe-t-il ici ? Bah... Hein ? Je sais pas ce n'est pas... Oh il s'est mouillé là-bas ! Mais pourquoi il s'est garé là ? Attends... Je vais pouvoir y aller... Ah vous l'avez trouvé ! C'est moi qui vous ai appelé ! Ah merci ! C'est gentil ! Heureusement que vous êtes là ! Ils sont partis ! Il s'appelle avoir une petite blessure au niveau du torse à droite ! Ils l'ont accidenté, ils l'ont regardé et puis ils se sont enfuis ! Oui ! C'est des actes ! Je vois un petit... un petit impact ! C'est un petit gros bleu là ! Un petit... un petit... un petit bleu ! Vous allez bien sûr ? Ça va ! Je vais vous appliquer de la pommade, un peu de vitamines... Bah bon, j'irais bien... Vous allez prendre vos expériences ! Vous avez mal à l'autre part ou non ? Non, ça va ! Vous arrivez à marcher ? Vous êtes... bah... Ça vous a coupé, relevé les mains ! Vous arrivez ou pas ? Oui ! Mais c'est dangereux le métier de livraison de pizza ! Ah bah y'a que des gamins qui roulent à 200 à contre 100 ! J'arrête pas me le faire fâcher ! C'est pour ça que le but franchement c'est y'a boire et euh... Et euh... camionnaire ! Ah oui ! J'en ai vu plein se faire renverser comme ça ! Ah ouais ! C'est pour ça que j'ai jamais pensé ! Moi... moi je suis bien payé quand même ! Parce que j'ai été promu ! Mais... Mais le truc c'est qu'il y'a que des chauffards dans cette ville ! Ouais ! Regardez-le derrière ! C'est comme moi il y a défensé ! Bon ! Bah si je vais vous laisser ! Parce que je suis occupé ! C'est bien ! C'est quoi je vous remercie monsieur d'avoir appelé ? Merci ! Vous êtes vraiment aimable ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ah y'a pas de problème ! J'ai tellement eu l'habitude de me faire renverser ! Que maintenant j'appelle tout de suite ! Dès que je peux ! Et bah vous avez besoin de soin vous monsieur ou pas ? Vous êtes adorable ! Non mais ça va aller ! Je suis passé à la pharmacie euh... Bah dites-moi si vous avez besoin de soin et je vous sonne maintenant ! Ça va aller ! Je vais juste aller chercher à manger après et puis... Ok ! Bon bah au revoir monsieur ! Au revoir et merci ! Bah bonne chance pour votre boulot monsieur ! Merci beaucoup ! Bonne chance à vous aussi ! Je sais pas dans quoi vous travaillez ! Bon bah je vais euh... Je vais voir camionneur... Euh... Éboueur... Je fais un tas de choses ! Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien je sais pas ! Oui ! Je m'arrête dès que je vois quelqu'un qui a besoin d'aide ! A bientôt ! A bientôt ! C'était quoi votre nom ? Le Leandro ! Le Leandro ! Bien à bientôt Leandro ! Moi c'était Fabrice du Château ! Et bien à bientôt Fabrice ! Et voilà ! C'est pas beau ! Fabrice du Château qui sauve... Un homme en scooter ! Voilà un honnête citoyen ! Fabrice du Château ! Alors Fabrice il faisait quoi ? Bah il va appeler euh... On va appeler qui ? Arthur Jiménez ! Père Malmuche répond pas ! On va appeler la demoiselle ! Est-ce qu'elle va répondre demoiselle ? Il est déjà 20h19 ça passe trop vite ! Alors est-ce que la demoiselle est là ? Je crois qu'elle joue pas à 7h la demoiselle... Enfin oui c'est un peu hors RP ce que je viens de dire ! Je crois qu'elle est absente ! Elle dort à 7h ! Non voilà elle est pas là ! Ok ! Il faudra jouer en journée je pense pour la recroiser ! Euh... Qui c'est qu'on va appeler ? Bah il... Il nous reste qui dans nos contacts ? Il y a Olivier... Ou alors euh... Géralt ! On appelle Géralt ? On va bler à l'épicerie ! Bon là on va appeler Géralt, allez ! Merde comment j'appelle ? Pourquoi ça rappelle pas ? Bah ça marche pas ? Ah ! Ah ! Allô ! Oui ! Comment allez-vous Géralt ? Bah nickel nickel et toi ? Bah il parait que vous faites des livraisons ce soir ! Ouais ouais bah on est sur la radio là ! Ah bah je vous ai pas entendu tout à l'heure sur la radio ! Moi j'étais un peu en train de dormir, j'ai fait une petite sieste rapide là mais je suis sur la radio là ! Ah oui vous dormez au volant ? Non je me suis arrêté sur le côté faut pas déconner non plus ! Ah ! D'accord ! Très bien bah je vais euh... Venir me brancher sur la radio alors ! Ok y'a pas de soucis bah de toute façon je retourne au dépôt là ! D'accord bah moi je vais peut-être me mettre en route justement pour le dépôt ! Et t'as une voiture ? Euh... Je suis passé au concessionnaire mais il y a un changement de propriétaire pour le moment ! D'accord ! Et ça reste fermé donc on a pas moyen d'avoir de nouveaux véhicules pour l'instant ! Ok ok euh... Mais... Je suis à 3 km du truc là ! On voit un mot et un message je viens de chercher ! Ouh très bien ok ! Je vais faire ça tout de suite ! Allez tout de suite ! Tout de suite ! Il me parle un peu trop comme son pote lui ! Vas-y tu vois bien et tout ! Mais non ! On se vous voit ! Avec monsieur Fabrice du château ! Non mais bon vous prenez pour qui ? Euh... Bon ! Petit message... Euh... Attends message Géralt ! Comme on fait déjà ! Géralt ! Bonjour Géralt ! Je suis euh... Merde non et non c'est pas ça ! Faut mettre les coordonnées bordel ! Je suis actuellement... Ici... Il a pas fait le perso... Mais ici tout à fait ! Tout à fait mon cher ! Alors... On va attendre... On va peut-être s'asseoir même ! Moi faut que je passe à l'épicerie zut ! J'ai rien à manger là ? Chier... Si c'est bon j'ai encore ! Ah c'est bon ! Et j'ai encore à manger et à boire ! Voilà ! Manger ! Faut que je regarde si j'ai verrouillé mon BMX ! De toute façon je vais le laisser ici ! Euh... Il retourne dans le garage ! C'est ce que m'avait dit Geek ! Attends... Il est verrouillé ou c'est pas là ? Il est verrouillé ou pas ? Mais... Attends... Là il est quoi ? Là il est pas verrouillé ! Voilà ! Là il est verrouillé ! Euh... Petit soda... Alors le Smili que deviens-tu sur le serveur... Daylife... Ah mais nous avons un nouveau follow aussi ! J'ai pas vu... De Headrage... Il y a peu eu... Je sais pas pourquoi... La boîte n'a pas fonctionné... L'alerte... J'ai pas s'il est encore là... Headrage... Je suis à 20k et j'ai une voiture... Je gère ma vie... Ok ! Bon on va s'asseoir... En attendant que Monsieur arrive... Voilà ! On va mettre un petit chapeau... Parce qu'il commence à faire froid... Oh non ! C'est moche le chapeau je trouve ! Le Smili est riche... Bon euh... Qu'est-ce qu'on peut faire... Ah mais j'ai oublié de me mettre sur la radio ! C'est quoi déjà la radio ? Il m'avait dit tout à l'heure... Faut que je regarde sur le chat... Ah non ! Il m'a mis sur les messages ! Hummm... Alors message... Message de... Monsieur... Olivier... 666... 4-4... Alors 666... 4-4... Mais attends il fait quoi Néo là ? Ah ! Bonjour ! J'ai même pas eu le temps de me changer ! J'arrive ! Ah oui ! Vous êtes toujours avec votre gilet jaune ! Ouais ! Par contre j'ai eu le temps de changer la peinture de ma voiture ! Elle était de quelle couleur avant ? Elle était blanche ? Elle était blanche-grise ouais ! Ah ! Regardez comment je me souviens ! Ha ! Aussi j'ai mis un petit haleron derrière ! Ah oui ! Aussi j'ai découvert ça ! Est-ce que c'est sûrement ! Oh la la ! Mais qu'est-ce que c'est que cette satanerie ! Attention ! Oh la 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 ! Il s'arrête et puis il repart quand je passe ! Faites attention à vous ! Hier j'ai eu une soirée très mouvementée ! J'ai eu une sorte de guet-apens avec un gant, une voiture devant en travers, une voiture derrière en travers, contrôle de plaque ! Et apparemment il y aurait des voitures qui passeraient les roules et d'autres qui ne passeraient pas ! Ah bon ! Ils ont énuméré la plaque et ils ont dit tout va bien ! Et nous sommes arrivés à bon port avec le conducteur inconnu ! D'accord ! Ah ils voulaient me déposer au concessionnaire ! Ils étaient plutôt sympathiques ! Ouais bah des fois j'en connais des gens, on en croise des mecs comme ça qui veulent juste faire la raffaire mais qui sont assez sympathiques ! J'ai croisé un certain Arthur Jimenez, candidat pour reprendre le concessionnaire de moto ! Mais ils n'ont pas retenu sa candidature ! Il y a aucun propriétaire au concessionnaire de moto ! Apparemment il y aurait eu quelqu'un qui aurait été désigné mais pour l'instant ça reste fermé ! Et ce fameux Arthur serait influent dans la ville, il y aurait des connexions, j'attends de voir un petit peu d'avancer sur ce dossier ! Hop là ! Tu peux te mettre sur la radio du coup hein ! Ah oui tout à fait ! 666 44 Roh mais c'est moche ça c'est moche ! Je suis de retour sur la radio ! Regarde Fabrice Laileron là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dégueulasse ! En tout cas il y a bien moins de monde que dimanche à l'entrepôt ! Ouais c'est plus calme en semaine ! Peut-être est-ce dû à la bourse ? Je sais pas j'ai pas regardé ! Je vais regarder les cotations ! C'est un petit peu en baisse les camions ! UBITS 51$, taxi 116, jardini en augmentation ! Chauffeur, effectivement c'est en baisse 74$ ! Mécano 71$, éboueur stable à 32$ ! Il y a beaucoup de wesh-wesh euh euh... Peut-être sûr ? Comment ? Bonjour ! Euh non rien, je m'étais trompé de... J'avais laissé activer la radio, quelqu'un me parle ! Que voulez-vous l'ami ? Est-ce que vous êtes intéressé par des métiers illigaux ? Qu'est-ce que vous avez comme métier à proposer ? Si vous voulez j'ai des points intéressants ! Si... Des points intéressants, soyez plus explicites ! Par exemple euh... Go Fast ! Ça rapporte beaucoup ça, Go Fast ! Euh... Ouais, pas mal ! Hmm... Ça pourrait m'intéresser effectivement ! Go Fast ou reseller de voitures ! Ou vous voler des voitures et vous le revendez ! Ah ! On pourrait voler des voitures ! Hmm... Ça... Ça pourrait m'intéresser ça ! Comment... Oula ! Mettez attention monsieur ! Si vous voulez on va parler juste derrière ! D'accord ! Bonjour ! C'est quoi ce plan ? Enorme ! Donc euh... Go Fast c'est... Il vous faut de l'argent sale en caution ! Comme si là vous louez euh... Ah bah je n'ai pas d'argent sale sur moi ! Il faut en en faire ! Il faut en faire ! D'accord ! Pour faire ! Et après ça vous rapporte deux fois plus ! Par exemple vous gagnez... Euh... Vous payez 280 d'argent sale ! Oui ! Et vous gagnez 600 d'argent propre ! D'accord ! Donc il faut faire de l'argent sale pour faire des Go Fast ! Et recelleur de véhicules ! Il faut euh... Il vous donne des véhicules à voler ! Oui ! Et il faut acheter un kit euh... De crochetage ! Normalement ! Ça m'intéresserait bien ça ! Comment... Comment fait-on ? Où j'achète ce kit de... Normalement on achète euh... Je sais pas si on l'achète au... A une supérette ! Ah oui ! Il nous faut un contact un peu obscur à la supérette ! Sinon je vais être euh... Découvert ! Je pense ! Je pense ! Ça je me suis pas plus renseigné ! Moi j'ai fait que le Go Fast ! De manger ! Je vais essayer me renseigner ! Tenez ! Sur les kits de crochetage ! J'ai quelques relations ! Je connais 2-3 personnes ! J'en ai une qui est pas disponible ! Qui n'est pas joignable pour le moment ! Mais ça pourrait m'intéresser ! Et si vous voulez je vous vends les... Les points euh... De ces personnes pas très cher ! D'accord ! Bah je vais... Vous avez quoi... C'est quoi votre numéro ? Je vous le donne ! Comme ça je vous rappelle si j'arrive à avoir des informations sur les kits de crochetage ! D'accord ! Donc euh... 548 ! Et 786 ! Très bien ! Et bah je... Je vous rappelle si j'ai des informations pour les kits de crochetage ! Je vais euh... Essayer de faire bouger 2-3 relations ! Et je vous dirai dès que j'ai des infos ! D'accord ! A plus tard ! Ah putain ! Ah putain ! Excellent putain ! Ok j'ai euh... Une porte d'entrée... Vers le marché noir ! Ah ! Oulala ! Moi je sais que je l'ai eu pour 2000 ! Vous venez euh... Attendez ! Je suis con ! Je parle comme ça ! Je suis dans un endroit sûr ! Putain le con ! Je parlais comme ça ! L'abruti quoi ! Je vais aller dans mon camion ! Ce sera plus euh... Intimiste pour discuter ! Moi j'ai des contacts qui vont toutes sortes d'armes sinon ! Euh... Qui ? Le maître camionneur ! Le maître camionneur ! Ouais ! Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Attends mais c'est mon... Eh collègue c'est mon camion ! Si tu veux ton camion tu fais lui apparaître ! Et il me semble que c'était lui ! Il a dû apparaître sur le parking ! Ah non ! D'accord ! Vas-y je vais t'appuyer ! Je vais à sa recherche ! Bah non mais j'ai pas de camion moi ! C'est quoi ces conneries ? Euh... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai pas mon camion moi ? Eh ! Il y a un problème mon camion n'apparaît pas ! Euh... C'est le vôtre ! J'ai pas un problème ! Bah ça c'est le vôtre ! Ah c'est le mien ! Oui c'est le vôtre c'est le vôtre ! J'ai pas fait le mien ! Ah génial ! Si jamais il y a déjà un camion qui est ici qui est pas le vôtre Et que vous prenez le vôtre il apparaîtra dehors ! D'accord ! Ouais faut faire attention à ce truc ! Mon courage monsieur ! Merci bien bonne journée ! C'était le Smili ! Ah bon ? C'était le Smili ? Ah bah j'ai pas reconnu ! Ah 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 ! T'es nul ! Mais c'est bien mais vous m'avez spoilé là ! Le spoil ! Ah du coup vous me changez le... Ça me change du coup le... Le truc là ! Vous casser le game là ! Euh oui donc cet individu... A dit qu'il s'y connaissait en go fast Qu'il en pratiquait Et qu'il pouvait éventuellement vendre des points Pour voler des voitures Et que... Pour ce faire il nous fallait un kit de projetage Mais il ne savait pas où s'en... Procurer ! Je connais ça ! J'ai un ami qui en a un ! Ok ! Qui a fait un braquage le dernier coup Qui a accroché toute une maison ! Ah et... Vous savez est-ce qu'on peut s'en procurer un ? Euh... Il m'a dit... Que... Pour l'instant c'était un peu compliqué Mais faut que... Faut que je lui reparle ! Parce que... Ouais je le vois souvent en ville Mais... Faut que je lui demande où il les a trouvés ! D'accord ! Parce qu'il me semblait... Il me semblait qu'il y en avait plus beaucoup ! Bah il m'a dit que... Ça pouvait se vendre dans une épicerie ! Mais si c'est pour demander un comptoir et... Et être mis à jour et... Je... Ça me semble risqué ! Je connais quelqu'un qui bosse dans une épicerie ! Je connais un ami qui bosse dans une épicerie mais... A voir ! Bah j'ai eu une embrouille... Dans une épicerie hier soir ! Ah oui ! J'ai acheté des... Des burgers ! Ils ne m'ont jamais donné les burgers ! Je l'ai donc appelé la police ! Ils ont fini par me donner des menus en compensation ! Puis... Ils m'ont dit de dégager ! Ils m'ont insulté ! J'ai rappelé la police ! Et je n'ai pas de suite de la part de la police ! C'était où ça ? C'était pas dans le Nord ! Non c'était plus vers le Sud ! Ok ok ! Je connais bien une épicerie dans le Nord ! Il est possible que je cherche quelques hommes demain pour aller intimider les gérants de l'épicerie à court terme ! Je sais pas... Enfin... Faut quand même connaître leur métier ! Parce que les gars ils sont pas juste gérants d'épicerie ! Par exemple dans le Nord où j'y vais... Tous les mecs qui passent dans l'épicerie où je vais ils sont au gouvernement ! Donc euh... Ah oui ! Faut vraiment euh... Faut vraiment faire gaffe ! Je comptais juste soudoyer quelques hommes à 300-400 dollars pour aller en groupe dans l'épicerie ! Et... Enfin... Faire passer le message que... On ne plaisante pas avec Fabrice du château ! Mais sans rien détruire hein ! Juste avec des points... C'est quoi ce putain ? Alors moi je rentre au dépôt et puis une petite sieste hein ! Ou alors je pensais foncer avec une voiture ou un camion dans la façade de l'épicerie ! Ah oui d'accord ! C'est un détail hein ! En fait faut bien... Faut bien te mettre quelques coussins devant toi ! Parce que sinon ça va taper ! Ouais ! Mais pourquoi j'ai pas mon GPS là ? C'est chiant ! Et c'est moi qui devrais lui mettre les menottes ! Mais il y a pas la radio, il y a rien ! C'est pourri ce camion là ! Quel enfer ! Ah vous êtes perdus ! Mais pas du tout ! C'est juste que je respecte les... La loi quoi ! Le rouge stop ! Le vert ! D'accord ! Ouais bon ! Euh... Ici on est plus près que l'eau ! Les deux rouges c'est stop and start ! Par contre c'est caché ! Mais pas tout le monde ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors que c'est pas allé là ! C'est le temps des amendes ! Enfin ouais ! Et vu que moi je suis sur un lieu de s'envailler ! Faut qu'il arrête ça ! Il faut qu'on regarde ! C'est vrai ! J'ai eu quelques amendes à payer tout à l'heure ! Ouais ! J'ai eu votre caillot à brichir tout à l'heure ! J'ai regardé dans vos rétrois arrière ! Vous t'avez pris un mur ! Ah oui ! Ah bah attendez ! Mais je n'ai pas vu ! Attendez ! J'ai perdu un phare ! Ouais ouais ! Bon encore ça va ! Il vous reste le deuxième ! Nan ! Ouais rien ! Eh bah hier je me suis assoupi ! J'ai défoncé un taxi pendant que j'y pense ! Ah ! Mais euh... Personne a été blessé heureusement ! Bah j'espère ! Bah je vais reprendre la route ! Je vais faire attention au feu ! Bon surtout tu devrais pas y en avoir je pense ! Allez bon courage ! Merci bien ! Bonne route ! Bonne route ! Demande lui son lume ! Nan mais je vais prendre les lumes de tout le monde ! Ça il va me dépasser je crois bien ! Attendez la limitation de vitesse là ! Il s'en bat les steaks ! Eh je suis le cop de la route ! T'as vu quelle vitesse il roule ? Comment ça se fait que j'ai aucune distance et j'ai rien du tout ? Je comprends pas ! Non mais fais lui les courses ! Bah je peux pas en fait ! Il a un camion qui est plus léger que le mien ! Par contre je ne pensais pas trouver d'autres voitures sur ce tronçon ! C'est intéressant ! Il y a d'autres voitures ! Un peu de circuit ! Enfin je regarde par rapport à la carte ! WTF ! Ok c'est très loin, faut tout traverser ! Nous traversons tout le comté ! On sait tout droit ! C'est sûr ! Encore ? Ouais tout droit On a pour 20,30 minimum Ah d'accord Bon après si ça rapporte énormément de fric pour copains Ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas la radio au dessus Ah par contre on peut mettre les clignotants apparemment Il y a les symboles de clignotants Attends mais c'est Dominique Strauss-Kahn Comment allez-vous Dominique Strauss-Kahn Bienvenue chez Fabrice du château Sinon oui effectivement Maxime s'il vous plaît Poussez la chansonnette Nous sommes un petit peu dans le silence Olivier je n'ai pas de musique dans mon camion Est-ce que vous pourriez chanter une chanson ? Faut acheter une boombox Vous savez je ne chante pas J'ai pris l'autre camion je ne sais plus le nom Et il n'y a pas de radio Ah l'autre camion il est très 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 C'est pour aller en haut de la ville et tout C'est un peu chien Enfin en haut de la ville Bon c'est pas que ça allait aussi loin Ouais ouais Je ne sais pas s'il rentre pas que ça Lalalala Il y aurait la radio ce serait intéressant Mais là je suis dans le silence Bon euh petite sieste voilà Très bien monsieur Giral Olivier est-ce que vous avez acheté une nouvelle voiture ? Euh oh trois c'est bien suffisant Pour l'instant je n'ai plus de sous Mais plus de sous ? Plus du tout C'est pour ça je refais du camion Pour en avoir Et qu'allez-vous faire avec votre argent ? Bah prochain objectif c'est une maison T'es chaud Denis Stroscan ? Je rêvais d'un autre lieu Parce que j'en ai un peu marre de dormir dehors Il fait croix Attends mais c'est quoi ce sont des messages ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh yo j'attends les colmarch Les colmarch Et je sais pas comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Comment on fait avec les bagnoles là ? Je sais pas comment ça marche les... Olivier savez-vous comment je localise des positions GPS ? Sur... Vous appuyez juste dessus il me semble D'accord Si on vous l'envoie par message vous appuyez dessus et normalement ça vous... Le lit à votre GPS Très bien Je vous remercie Ah oui voilà Ah oui très intéressant On va l'appeler Neo là Attends mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Victor voilà une chanson à la tête Enic je viens de voir qu'il va jouer en Euro équipe de France De qui ? Benzema là ? Pardon les fautes de frappe Pas de problème Bon que fait Neo là ? Mais on peut pas l'appeler ? Et c'est le diable RIS Hein ? Monsieur ? Euh oui bonjour Re bonjour C'est en train de chercher le point c'est ça ? Sur votre GPS ? Euh... Non en fait j'essaye de contacter un ami qui est dans un coffre Et je n'arrive plus à le contacter Attends ça Peut-être qu'il s'est fait décapiter Et vous vous réajustez comme ça ? Ben j'ai essayé plusieurs fois d'appuyer sur rappeler mais ça ne fonctionne pas Et bien c'est parce qu'il a beaucoup de moyens de communication certainement Et qu'il est dans un coffre non consentant ben je pense qu'il sera clair Ah oui c'est possible oui Attendez je vais me garer un peu plus loin Vraiment y'aurait le point Qui serait... Qui serait juste à droite Si euh... A ma droite c'est là-bas c'est là où je suis allé dans le fond Ah c'est très bien comme vous bougez votre bras Non mais c'est par là Attends c'est quoi ? Et Nig ! Mais non mais... Bah après si vous l'appelez Nig... Comme vous voulez Ca sera la marque de fabrique Ah oui d'accord ! Ah oui ! Ouais le GPS est un peu con On s'approche et on... Quand on s'approche on voit le point Mais sinon c'est à l'intérieur là dans le gage C'est vraiment dans le coin là où je ferais Attendez moi je vais défoncer ce grillage Euh... Vous allez rayer votre calandre Et puis c'est pas à vous C'est tout à l'été pour le gage je crois Non mais y'a pas de témoins à part vous c'est pas grave Attendez Bah voilà ! Bon est-ce qu'il y a des dégâts sur le camion ? Ouais ! Sacrément... Y'a garré le gaillard ! Mais regardez y'a aucun dégâts tout va bien ! C'est très bien en haut mais toi bien ! Et mon bras... Non mais vous n'avez rien vu écoutez ! Non mais non moi je viens d'arriver ! Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour vous êtes qui ? Mon bras... J'ai un très très fort muscle B Ah ouais vous êtes fort pour montrer les choses ! Ouais mais essayez ! Contacter votre muscle B et voir ! Muscle B ? Ouais ! Ah oui mais c'est génial ! C'est génial ! Mais je ne connaissais pas cette manœuvre ! Et bien maintenant vous savez ! L'école la prend pas grand chose finalement ! Je vais pouvoir montrer les gens dans la rue ! Exactement ! Toi tu es un prolétaire ! Toi ! Moi ? Non non ! Attendez ! Je vais déjà essayer de livrer euh... Ouais il faut être à l'intérieur du camion ! Mais j'ai verrouillé mon propre camion ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh vaut mieux faire ça ! Je sais pas vous descendez ! Parce que y'a souvent des petits bois là ! Oui tout à fait ! Alors... Et là vous êtes à la maison ! Mais comment fonctionne cette diablerie ! Et bien euh... Sur votre GPS il y a des indications ! Quand vous êtes dans la zone de GPS ! Bonjour ! Et euh... Il vous demande de contracter votre muscle 2... Euh... E pardon ! Tout en étant dans votre camion ! Comme si vous calcenez ! Ah bon ? Ouais tout à fait ! Et là vous êtes à la maison 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 ! Je ne vois pas la... Je vois pas la chose ! C'est là où vous êtes ! Et là vous êtes à la maison ! C'est vraiment pas un métier pour moi ça ! C'est pas possible ! Toujours... Ah peut-être que... Peut-être que la haie que j'ai défoncée... M'empêche de faire en livraison ! Moi je pense pas ! C'est juste que... Klaxonnez quoi ! Ah voilà ! Oui oui c'est... Sur votre GPS... Votre GPS... C'est un carré avec euh... Avec des images ! On va dire que le message... L'indication s'affiche en haut à gauche ! Génial ! C'est... C'est génial ! 1... Et maintenant vous n'avez plus qu'à partir au prochain point ! 2... 3... Effectivement ! Alors je regarde sur ma carte ! Quand vous serez dans mon camion il y aura directement le GPS qui aura... Ah oui mais c'est juste à côté ! Vous avez de la chance ! Moi c'est à 7km ! Attends mais j'ai pas le temps de lire le chat ! C'est... 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 Merci le patron quoi ! Génial ! Et vous aussi vous avez une livraison juste à côté ? Non non ! Moi c'est à 7km ! C'est... C'est le patron qui est choisi ! C'est aléatoire en général ! Ah oui le patron vous aime pas trop ! Exactement ! Mais... Il y a des jours comme ça il m'aime bien ! Et... Ça peut être pareil pour Bouchon aussi ! Il vous envoie à l'autre bout de la ville sans pitié ! En tous les cas on est obligé en fait de... Donc euh... On est obligé de sortir de la ville ! Ah oui ! Peut être que ma prochaine livraison me fera aller... A l'outre bout également ! En général une fois qu'on est dans le Nord on y reste ! C'est pas très loin ! Sûche moi j'ai pas eu de chance ! Il peut être même pas aujourd'hui ! Il veut nous voyer à 7km ! D'accord ! Bah écoutez vous m'avez l'air fort sympathique ! Puis puis je prendre votre numéro de téléphone ?